... Invité dans Punchline ce mardi 9 février, Stéphanie Bataille a eu droit à un message de soutien de Laurence Ferrari. L'animatrice s'est émue par le combat de la fille d'Étienne Drabé, privée d'adieu avec ses proches avant sa mort. À propos de Gemal, confie Stéphanie Bataille dans Punchline ce mardi 9 février. Une émotion que Laurence Ferrari partage. « On a tous mal avec vous parce que ça parle vraiment à notre humanité », lui répond l'animatrice. La raison d'une telle douleur, la mort de son père Étienne Drabé, survenue le 11 janvier 2021. Depuis ce triste jour, la comédienne de 47 ans assure avoir été privée d'adieu, en cause. Le défunt a été touché par le coronavirus lors d'une hospitalisation à la Pitié-Salpêtrière. L'acteur du club Dorothée a été amie pour subir une opération du cœur, testé négatif à son entrée dans l'hôpital parisien et sorti indemne de son intervention. Étienne Drabé a contracté la maladie virale durant sa convalescence. Le COVID-19 a triomphé. Il est mort à l'âge de 81 ans dans la solitude de sa chambre d'hôpital, une situation que sa fille déplore avec indignation et tristesse. Si l'assistance publique hôpitaux de Paris a tenté de calmer les tensions, la fille d'Étienne Drabé a finalement pris une décision radicale. Après avoir lancé une pétition, un appel à la réunion des patients d'hôpitaux avec leur famille, Stéphanie Bataille a porté plainte contre X pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Étienne Drabé aux obsèques de Véronique Colouchi, le 12 avril 2018 Agence Bestimage Il faut qu'il y ait justice dans les colonnes du quotidien Le Parisien, elle a ensuite révélé avoir discuté longuement avec Brigitte Macron, à défaut de pouvoir en faire de même avec le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. Elle pensait que c'était un cas isolé mais non, s'est rappelé Stéphanie Bataille. Elle m'a dit qu'Emmanuel Macron avait demandé dès avril que les visites soient autorisées. C'est vrai, mais c'est toujours un bon vouloir du directeur de l'hôpital. En effet, d'après le site d'assistance publique hôpitaux de Paris, les visites de patients en hôpital sont organisées par la direction de l'établissement dans des créneaux horaires déterminés. Visite d'une personne par patient et par jour est autorisée. Celle des mineurs et des personnes présentant des symptômes du COVID-19 sont si pendants proscrites. Il faut qu'il y ait une justice. Ce n'est pas normal de partir ainsi. Je ne peux pas avoir vu ce que j'ai vu et me taire, estime désormais Stéphanie Bataille. Crédit photo, capture, nous, Let's Block, ADS. Why? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada